Optimiser son temps de manière à être le plus efficace possible, ça nécessite de mettre en place des méthodes, des techniques, des approches, des réflexions, des stratégies même de gestion du temps qui ne sont pas innées, qu'on doit apprendre, et qui doivent être encadrées par une bonne organisation, des bons flux de travail, des process, etc. Parce que bien gérer son temps c'est une chose, mais si on n'est pas organisé, si on n'a pas des procédures de travail, des normalisations, des standardisations du mode de fonctionnement, etc., c'est encore un petit peu au petit bonheur la chance, c'est encore fait selon l'envie, etc. Il y a des dérapages forcément, il y a des erreurs forcément, et ce n'est pas comme ça qu'on arrive à gérer son temps de manière optimum pour pouvoir véritablement utiliser ces 24 heures qu'on a chaque jour, tout le monde les a, sans exception, de façon à pouvoir être efficace, être productif pour son entreprise, mais aussi pouvoir avoir aussi un équilibre perso, avoir une santé plus agréable, moins de stress, moins d'insomnie par exemple, mais ça peut être aussi des problèmes de santé, comme par exemple les psoriasis pour certains, etc. Enfin, il y a de multiples répercussions sur une mauvaise gestion de son temps. Le truc c'est qu'aujourd'hui, on a tendance à vouloir tout, tout faire, rapidement, avoir des résultats rapides, etc. Cette notion de temps, elle s'imbrique dans différentes façons de réfléchir, etc. Mais une chose est certaine, c'est qu'il y en a qui sont capables d'en faire deux fois plus, avec deux fois moins de temps. Il y a des gens qui sont capables d'avoir des entreprises très structurées, très organisées, avec des modes de fonctionnement bien cadrés, bien ficelés, et qui permettent d'accélérer, entre guillemets, le mouvement de l'entreprise, parce qu'il n'y a plus d'erreurs, ou beaucoup moins, il n'y a plus de retard, ou beaucoup moins, etc. Mais c'est quelque chose qui s'apprend, et ce n'est pas, pardon, et ce n'est pas, une fois que vous avez le nez dedans, qu'il faut en prendre conscience. Il faut savoir anticiper. L'entrepreneuriat, c'est beaucoup, 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 beaucoup d'anticipation. Donc, il vous faut absolument comprendre qu'on n'a que 24 heures, c'est indéniable. Vous pouvez être un bulldozer, vous pouvez être un accro au travail, vous pouvez être quelqu'un qui a une forte concentration, une très bonne mémoire, tout ce que vous voulez. Mais cela n'empêche que, de toute façon, ça fatigue votre machine, de manière globale, autant physiquement que psychologiquement, que vous n'avez pas forcément intégré des moments de pause, des moments de repos, des moments de recul, des moments d'analyse, etc. Et tout ça fait que, si vous êtes entraîné dans cette espèce de mouvement comme ça, rapide, intense, etc., vous ne faites pas véritablement ce qu'il faut pour votre entreprise. Et c'est là où on fait souvent l'erreur. C'est quelque chose que... On dit tous, je dis à un moment donné, « Je n'ai pas le temps, ça, ça va faire trop. » Ou « Bon, ça, je vais le faire parce que du coup, ça me tombe, je ne peux pas faire autrement, etc. » On ne fait pas de tri, on veut tout faire. Mais c'est aussi, quelque part, flatter votre égo de pouvoir vous dire après, en fin de journée, « Je suis trop fort, je l'ai fait. » Et qu'est-ce qu'on en a à faire que vous soyez trop fort ? Est-ce que ça a été vraiment nécessaire pour votre entreprise ? Est-ce que ça va permettre d'augmenter les résultats de votre chiffre d'affaires ? Est-ce que ça va vous permettre d'être plus visible ? Est-ce que ça va vous permettre une meilleure rentabilité ? Pas toujours. Et même souvent, ce n'est pas le cas. Et de mon expérience personnelle, travailler 12-15 heures par jour, et je vais être très honnête sur le sujet là-dessus, je vais être très claire, j'ai eu des périodes de travail de 12-15 heures et non-stop, c'est-à-dire qu'à part la pause pipi, café, et ce n'est pas celle où je discute avec Pierre, Paul et Jacques, où j'étais non-stop, je ne prenais même pas le temps de déjeuner. C'était du 5 sur 7, c'était du 6 sur 7, c'était du 7 sur 7, en mode intense, et ce n'est pas bénéfique. J'ai aussi appris, parce que ça s'apprend, à ne dormir que 4 heures par nuit. Alors là aussi, ce n'est pas 4 heures par nuit, c'est 4 heures sur des cycles de 24 heures et plus. et j'étais au taquet. Sauf que je n'avais pas de vie privée, je n'avais pas de vie perso, je n'avais pas trop le temps. Donc, j'étais un petit peu à fleur de peau, parce que l'épuisement, etc. Oui, mon esprit était plus vif, plus incisif, j'étais aussi plus radicale dans certaines choses, ce qui n'était pas une bonne chose, parce que quelquefois, il faut savoir être plus psychologue, enrober un petit peu les choses. Et tout ça m'a menée, à un moment donné, à me dire, ok, ça fait avancer la machine, ok, mais stop, stop. Parce que là, avec cette cadence-là, il était, ou du moins je me l'interdisais, pour être plus honnête, d'organiser mon temps pour pouvoir me prendre une semaine de pause, de vacances. Pourquoi ? Parce que prendre une semaine, c'était d'office, de toute façon, avoir une semaine de retard. Même si je prenais de l'avance. Vous voyez l'état psychologique, la réflexion qu'on peut avoir, qui est complètement stupide. Le temps, vous ne l'arrêtez pas, le temps qui est perdu, vous ne le retrouvez pas. Les résultats que vous n'avez pas, ils ne vont pas venir comme ça non plus. Ce qui n'est pas fait pour pouvoir avoir de meilleurs résultats, ce n'est pas parce que vous le faites dans 15 jours, ça va changer quoi que ce soit, entre guillemets. Ça doit être fait à un moment donné, avec une logique, avec une manière de faire, etc. Et en général, souvent avec une certaine récurrence, pour en avoir les bénéfices. Sinon, vous ne les verrez jamais. L'optimisation de votre entreprise passe par l'optimisation de votre temps. Pourquoi ? Parce que dans votre temps, vous allez vous concentrer sur les choses importantes de l'entreprise. Vous allez peut-être vous caler du temps pour revoir la rentabilité, pour pouvoir améliorer votre communication, pour pouvoir développer votre équipe, etc. Donc, ça part de là, en partie, votre réussite. Parce que c'est du temps, donc en termes de ressources, c'est du temps que part votre réussite. si vous ne développez votre entreprise qu'en travaillant une demi-heure par jour, il est clair que ça ne suffira pas. Une heure, ça ne suffira pas. Deux heures, ça ne suffira pas. Trois heures, ça ne suffira pas. Donc, on parle bien de temps, là. On est d'accord. Donc, c'est bien une ressource importante dans votre entreprise, si ce n'est pas la priorité, d'ailleurs. Et donc, plus vous êtes désorganisé, fatigué, épuisé, stressé, à faire des journées à rallonge, à vous retrouver dans des situations où vous ne prenez pas le temps, etc., plus vous devriez vous rendre compte que c'est parce que vous n'êtes pas bon dans votre gestion du temps. Ça s'arrête là. Et c'est pour ça que, quand j'ai dépassé, entre guillemets, les limites dans la tolérance de ma cadence, que j'ai travaillé sur mon emploi du temps, que j'ai travaillé sur cette ressource du temps, que j'ai travaillé sur mon regard, sur ma façon de travailler, ma façon de m'organiser, ma façon de gérer mes documents, etc., tout un tas de petits détails, en fait, mais qui, mis bout à bout, permettent de gagner un temps fou sur tout un tas de choses. Vous pensez que sur une action, quand vous gagnez 4-5 secondes, ce n'est pas grand-chose. Sauf que cette action-là, si vous la faites, je ne sais pas moi, 20-30 fois dans la journée, forcément, mis bout à bout, à un moment donné, ça commence à devenir une durée importante. donc on enlève 5 minutes d'un côté, on enlève 10 minutes de l'autre, on enlève complètement quelque chose, on ajoute quelque chose de plus important qui permet d'accélérer le processus, je ne sais pas moi, de production, que sais-je. Donc, tout ça, son importance, rien n'est possible en termes de résultats, sans utiliser de votre temps. Mais votre temps a de la valeur, parce que c'est une ressource, d'abord, et de la valeur, parce que le temps que vous passez vous permet de générer du chiffre d'affaires et donc des bénéfices dans votre entreprise. Donc, vous avez une valeur en termes de temps utilisé pour vous, en tant que chef d'entreprise. et comprenez que vous devez être payé, enfin, vous devez être valorisé, pardon, 10, 15, 100, 20, 10 000 fois plus que le taux horaire d'un salarié que vous avez. Sinon, vous n'êtes pas bon, vous n'utilisez pas votre ressource-temps intelligemment. Donc, c'est pour ça que j'ai créé Time Control. Et j'avoue que, au plus ça va, au plus j'explore des façons de faire, des approches, des organisations différentes, au plus je trouve des petits détails qui peuvent être modifiés, améliorés, qui peuvent me faciliter la vie, me faire gagner du temps pour pouvoir faire des choses importantes et pas pour m'occuper ou brasser de l'air, ça n'a aucun intérêt. Je préfère dire que je travaille 4 heures par jour, ça dépend des jours, un peu plus, un peu moins, plus au moins, 4 heures par jour et que j'ai des résultats probants et que ça me permet d'utiliser mon temps à ce que je veux, à me faire plaisir, etc. mais à développer mon équipe, à permettre à certains salariés de pouvoir vivre parce qu'ils n'avaient pas de boulot, etc. Peu importe, mais ça a du sens, ça a 20 fois plus de sens que si je vous disais ok, je travaille 12 heures par jour comme une d'année et je n'en vois pas le bout de la fin. Sérieusement. Et ce n'est pas dans l'idée d'être prétentieuse, on n'est pas là-dessus, ça n'a aucun intérêt. C'est juste que j'aime cette efficacité, j'aime cette productivité, j'aime savoir avoir de l'avance, j'aime être sereine, j'aime savoir que j'ai telle et telle chose à faire et que j'ai de la marge pour le faire parce que j'ai une deadline extrêmement éloignée mais ça me permet de prendre l'avance. Il y a tout un tas de choses qui me permettent de vivre nettement mieux et si vous m'aviez connue vu il y a 15 ans en arrière, je n'étais pas du tout dans le même état et dans le même mode de fonctionnement et je dépensais mon temps clairement inutilement et j'avais une vie qui était à 10 000 à l'heure qui n'était pas plaisante et qui n'était pas aussi riche, dense, sereine comme j'ai aujourd'hui. C'est évident. Donc ce que je veux surtout c'est que vous puissiez avancer plus vite que vous ayez une meilleure vie un meilleur équilibre pro-perso et que vous puissiez avoir des résultats qui vous parlent dans votre entreprise et ça passe par la ressource temps c'est indéniable. Donc un lien dans la description enclenchez le programme Time Control dès aujourd'hui et vous allez voir très vite il va y avoir des choses qui vont vous claquer aux yeux vous allez avoir des prises de conscience vous allez mettre en place certaines choses vous allez commencer à faire des suppressions et au fur et à mesure mettre en place un planning qui vous ressemble qui soit adapté à votre entreprise à votre rythme de vie à vos envies pour que vous soyez le plus efficace possible et que vous voyez des résultats dans votre entreprise parce que vous gérez votre temps différemment. Le lien est dans la description et on se retrouve de l'autre côté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada